Musique Hey ! Salut à tous les amis, c'est Oka, aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour un petit peu de gameplay du meilleur jeu de cartes actuellement. Il n'y a pas à dire, j'ai envie de dire, alors ça vous allez gueuler dans les commentaires, ça va être drôle. Mais actuellement Hearthstone est quand même le jeu de cartes le plus populaire, donc on va dire ça. Bienvenue sur Hearthstone, nous sommes actuellement le jeudi 10 septembre et un nouveau bras de fer est sorti. Découvrez un nouveau défi chaque semaine et je vous propose de le tester, allons-y. Donc le bras de fer, il se compose de quoi ? J'ai un nom drôle, s'il veut me charger s'il vous plaît, merci, bon, voilà. A râleur, râleur ennemi, donc avec un image de serpent, pourquoi ? Parce que l'agonie n'est pas la fin, loin s'en faut, car les serviteurs avec râle d'agonie le déclenchent deux fois. Et oui, c'est un gros troll, c'est génial. Je n'ai pas tout testé, je ne sais pas du tout les subtilités de ce bras de fer, donc on va le tester ensemble avec un deck que j'ai créé. Du coup, parce qu'on devait créer un deck, qui est le deck, basiquement, Shaman, Tadius et compagnie, avec homme carte relativement importante, l'esprit ancestral et la réincarnation. Avec Foyon Stalike, le but étant bien sûr de les faire réincarner à l'infini pour Pop d'Etatius à l'infini. Avec double râle d'agonie, ça devrait être facile, donc on devrait y arriver sur une bonne main, sur un bon start, ça devrait le faire. Avec des cartes bien sûr comme le Gnome Lepro qui fait 4 points de dégâts du coup, bien sûr la masseur du butin qui pioche deux fois les cartes, l'ennui au tron qui est très pratique avec un esprit ancestral qui a besoin d'envoquer deux ennuis au tron, ça permet largement de tempo. Un nœud d'une rubien bien sûr évident, la rampante en T pour avoir un bon gros board de token, c'est toujours très utile à sacrifier. Le Maléfice et l'Orient de Terre, très utile pour niquer les râles d'agonie des créatures adverses. Golem des moissons bien sûr, c'est évident. La mini-exorciste, qui peut bien sûr être utile si jamais il y a un board entier de râles d'agonie en face. Un déchicteur piloté parce que râles d'agonie OP. Le défenseur d'Argus pour tauntifier les zones d'une rubien, les rampantes en T et tout ce qu'on pourra obtenir avec par exemple le déchicteur piloté, ça peut être pratique à tauntifier. Un déchicteur piloté qui peut nous donner un œuf d'une rubien, qui peut se redéclencher. Donc imaginez, il peut y avoir des gros trucs à faire avec le déchicteur. Le Provocateur Maléfique qui bien sûr est très très bon, c'est une très bonne carte, elle est meilleure que le Senji de toute façon. Vu qu'elle a un point de sat en plus, elle a peut-être un point de vie de moins, mais elle a deux attaques en plus. Donc très pratique pour rush entre guillemets, pour niquer les plus grosses créas et marche très très bien avec l'esprit ancestral bien sûr. Le Crash Vase évidemment, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Et l'élémentaire de terre parce que coûte pas cher et que si jamais tu le mets au tour 7 avec un d'esprit ancestral, ça fait un élémentaire de terre qui repop en deux fois. C'est OP. Par contre, petit truc, c'est que je ne sais pas si l'esprit ancestral fait bien repop deux fois. Je ne l'ai pas encore essayé, vous avez vu, j'ai fait qu'une partie, une victoire. Je ne l'ai pas encore essayé. Allons-y. Non par contre, vous aurez entendu, je n'ai pas un peu d'idée. Je suis en rubé. C'est parti, j'ai lancé le compteur. Je vais essayer de faire au possible pour ne pas renifler comme un gros porc tout le temps parce que, voilà, fuck off. Fuck off, moi quand j'ai un rhume, j'ai réflexe de renifler tout le temps. Voilà, c'est dégueulasse, je sais. Mais fuck off. Rechange adversaire, allons-y. Ah c'est bizarre, ça ne va pas changer la musique. C'est gelou, ça ne savait pas changer la musique. Ouais, je l'arnaque. Ma musique, pédé. Alors, ça se trouve, il est le Seybrad qui fait ça, je pense. Tral contre Rexxar, bien évidemment. Pourquoi Rexxar ? Parce que, voilà, là, j'ai l'araignée qui donne plus de bêtes, et puis les araignées qui donnent plus d'araignées. Et puis, voilà, en gros, c'est que ça. Les aborités de chasseurs vachent encore plus vite avec ça, et ils sont contents. Donc, écoutez, ils sont contents, ils sont contents. Moi, je vais faire ce premier tour d'eau de lépreux. Ah ouais, là, on a un très bon, on a un très très bon, on a de quoi faire dans les prochains tours. Parce que, regardez, je fais Gnome Lepro direct. Quoique, Gnome Lepro, c'est counterparticeuse. Donc, je vais plutôt prendre, je vais plutôt prendre Ennuo Tron direct. Je vais pièce Ennuo Tron. Ou je le troll. Ou je le troll. Est-ce que ça se troll, ça ? Est-ce que, pour vous, ça se troll dès le T1 ? Bon, allez. Allez ! Des bisous ! Voilà, ça se troll dès le T1. Je ne savais pas, en fait, si ça se trollait ou pas dès le T1, parce que, je me demandais s'il fallait faire ça ou pas dès le T1. Voilà, la rampante en T qui sort, c'est normal. La rampante en T. Voilà. Ce bruit de pondeuse à liaison, vous pourrez que je porte très peu d'intérêt à la menace qu'on trouve cette carte. Il y en a que, pour moi, c'est une carte que tu évites et que tes taunes te vont largement encaisser. En fait, c'est une carte que tu ne peux pas vraiment arrêter. Parce que l'ennemi, lui, il va dire, ah, je vais m'en servir pour niquer tous ces taunes. Et puis, toi, tu vas dire, bah, je vais mettre des taunes pour l'arrêter, quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen, réellement, de faire, donc, euh... Quoique, non, je ne vais pas maléficier, une autre chose pareille. Je vais plutôt balancer le jeteur piloté et je vais niquer son araignée. Parce que je ne veux pas que ça s'appuie. Je préfère qu'il ait deux bêtes en main, ça se trouve, il va y avoir des légendaires la con, injouables, des trucs comme ça. Ou des bêtes qui ne servent pas à grand-chose. Mais, par contre, la rampante en T, si elle pète, elle, elle est dangereuse. J'aurais mieux fait d'essayer de lui exploser la gueule, voilà. My bad, my bad. Bon, là, du coup, le maléfice s'impose. Le maléfice s'impose très largement. Ok, vous l'avez preu pour le plaisir, voilà. Du coup, je préfère niquer l'araignée parce que c'est une 3-3, avec leur hal d'agonie, invoque 4-1-1. Voilà, ça fait 7-7 de stats, hein. Non, merci. Et alors ? Qu'est-ce qui va me sortir d'autre ? Au niveau hal d'agonie, je pense que là, c'est le crash-vase. Le mieux. Voilà. Estomacou, blablablabla. Alors là, vas-y, vas-y, donne-moi des bonnes grosses cartes de bâtard. Voilà ! C'est quoi, c'est ? Oh la merde, un agent de repos du verre. Qu'est-ce que ça sert à quelque chose, ça ? Qu'est-ce que ça sert à quelque chose ? C'est bien français ce que je viens de dire. Alors, hal d'agonie, réinvoque ce serviteur. Est-ce que ? Est-ce que ? On tente ? On tente ? On tente de le tuer à coup de gnomes les pros. Ce serait drôle. À peu près, ce serait marrant quand même. Non, on va crash-vase. On va crash-vase. Et on l'attaque pas. On attaque. Je serais peut-être dû attaquer un peu, parce que là, je sens le pire explosif. Non, le pire explosif, c'est que sur l'héros. C'est nul, le gars. Ça a des stades chelous. Ça a des stades chelous. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Comme après, c'est la partisseuse. Oui, bon. On voit pas. Et dragon faucon. Ok. Dragon faucon. Faucon dragon. Pardon. Là, par contre, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on en voit. Et on balance les points centrales dessus. Évident. Parce que du coup, ce qu'on l'a, va revenir à l'infini. Ce qui, en soi, ne nous dérange pas du tout. J'ai bien envie d'en avoir qu'un, je décorais comme ça. On va essayer de tenter le petit heal. Ce serait bien, le petit totem de heal. Voilà. Totem de heal. Easy shit ni guise. Donc là, du coup, il va être obligé de sacrifier tout son board pour réussir à en gérer le crash-vase. Donc là, à mon avis, il va sacrifier le savant fou plus le faucon dragon. Et ensuite, le crash-vase va repop et il va sacrifier le cobra-emprès. Ou alors, le silence, ça serait vraiment la merde. Mais je pense qu'il n'a pas de silence. Parce que là, il aurait joué. Enfin, s'il avait un silence, il aurait joué direct. Désolé, tu ne laisses pas une créa comme ça en vie, quoi, please. Tu ne laisses pas ça en vie ! Le truc va repop 15 000 fois. Je vais me faire un board, d'une connerie comme ça. Donc attends, il y a un moment, il faut le tuer. Il faut juste le péter. Un petit mark. Qu'est-ce qu'il balance dedans ? Il balance le tome dedans. Comment ça m'ordonne ? Comment ça m'ordonne ? Il m'ordonne 2. Plus 1. Mon board était full ! Merde ! Mon board était full ! Ah, la merde ! Mon board était full ! Je suis deg ! Je suis deg ! Le full board, le malheur du full board. Ah là 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 ! Ah là là ! Ah là là, l'horreur ! Mais non ! Mais non, le malheur du full board, please ! Ça meurt, le faucon dragon ! Tiens, bah toi, je vais te sacrifier, du coup, tu me... Ah, quoique, non. Attac... Attaque... 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 Maintenant... Machin... Et ensuite... Tu attaques... Et dans le secret... Là du coup... Piège givrant... Du coup... Un repos du verre complètement fumé... Crash... Là... Ça sent la déflagration de flammes sur tout le bord... Donc on va pas attaquer lui... Il faut que je puisse... Mettre une valeur à mes araignées... Donc en fait faudrait techniquement que mes totems meurent... J'ai mal fait d'invoquer mes totems... En fait... C'était stupide... Selon la créa qui me met... Je pense que je vais attaquer full dans la créa... Full dans la créa de toute façon... L'araignée... L'araignée est très... Ah oui ! Oh là j'ai des chiens ! Value ! Value ! Value ! Value ! Qu'est-ce qui me prend bien ça ? Dans les totems s'il vous plaît ! Butte les totems... Non les totems ! Tu sais les gros trucs en forme de bite là... Les totems ! Bon celle-là si tu veux il n'y a pas de problème... Totem ! Ah ! Bien joué ! Totem ! D'accord ! On sort de couteau sniper... Le kill order sur l'A3-5... Qui invoque deux taunts... C'est 4 chiens sacrifiés pour passer les taunts... Dans le totem ! Dans le totem ! Dans le totem ! Bien joué ! C'est bien ! T'as un bon abruti ! Dans le totem ! Ça va me donner Mascrea ! Mais c'est pas grave ! Non ! Non ! Please ! Dans ma gueule ! Tu peux y aller ! Non ! Dans ma gueule ! Dans ma gueule ! Dans ma gueule ! Please ! Oui c'est bon ça va ! Ça passe ! C'est pas grave ! Alors là j'ai un board d'araignée ! J'ai l'arachno board ! Et je peux pas gérer son jongleur de couteau ! Voilà ! Donc en fait c'est un problème d'avoir trop d'araignée ! Alors là par contre c'est le duel le plus épique du monde ! On a que des 1-1 ! Là à mon avis il va tout sacrifier ! Puis il va balancer boule d'araignée ! Tu sais le truc qui invoque 3 tisseuses ! S'il l'a c'est juste la gloire ! Ou alors il met un pied j'explode ! Ah non 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 ! Ouf souffleur ! Ça aurait été léoc ! Léoc c'était endgame ! Là t'as plus de dégâts tout le monde ! Oui dans ma gueule dans ma gueule dans ma gueule ! Est-ce qu'il gère toutes les araignées ? Oui ! Ah non même pas ! Même pas ! Il me fait un full dans la gueule ! C'est très con ! Ok pendant un moment ça te permet un burst mais... Ouais enfin tu me passes à 9 PV ! Enfin c'est quand même assez chaud la PV ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit ! Y a un truc là-dedans ! Mais regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Si je fais ça ! Si je fais ensuite ça ! Si je fais ça ! Donc là pour passer bonne chance ! Pour passer bonne chance ! Mais surtout le problème en fait ça va être son pouvoir héros ! Ah merde ! Savant fou ! Bon on va, on va, on va, on va, on va, on va, on va maléfice le savant fou ! On va maléfice le savant fou ! Oui ! Oui ! On va maléfice le savant fou ! Parce que j'ai peur de ces secrets ! J'ai très peur que ces secrets me cassent les couilles ! Donc euh... Donc je vais pas chercher ! Merci ! Merci ! Avec plaisir ! Je suis, suis, suis vivant ! Oh la 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 ! Tellement de mes rues bien ! Et bim ! Et boum ! Headshot ! Et là y'a plus qu'à le finir ! Normalement next turn c'est la fin ! C'est la fin ! Euh... 7, 4 et 4, 8 ! 8 et 7, 15 ! J'aurais bien... Bah j'ai déjà l'ergus qui peut survivre à un piège d'explos ! Donc euh... Ouais ! C'est la win ! Même le piège d'explos n'arrêtera pas ! Donc c'est la win ! 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 Bien doué ! Ah bah merci ! C'est là maintenant que tu sors toi ! Toujours bien en retard le feuille gun ! Et dans la brèche ! Voilà ! Voilà ! Merci ! Au revoir ! Easy game ! Easy shit ! C'était trop facile ! Oh puis j'ai gagné 10 or ! C'est génial ! Bon bah écoutez c'était pas mal ! C'est un bon bras de fer ! Je trouve que c'est un bras de fer assez intéressant ! Je me demande juste est-ce qu'on rejoue avec ça ou pas ? Je vais regarder un peu mes quêtes ! Chasseur ou mage, paladin ou guerrier ! Tenez ça vous dit qu'on se fasse un petit coup de paladin ? On se fasse un petit coup de paladin ! Ou de mage, non paladin, 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 paladin ! Paladin ! En enquête ! En enquête je suis 20, j'arrive pas à monter ! En fait j'ai fait une win, j'ai fait une défaite d'un vrai ! C'est très très chiant ! J'arrive pas à monter ! Je pense qu'il va falloir que j'aille sur internet tout bêtement et que je prenne les decks déjà préférés des gens qui sont... Les gens qui ont toutes les cartes du jeu, tout ça ! Et que je me dis, ah bah je vais pas les faire, j'ai pas les légendaires ! Parce qu'il me manque la moitié des cartes en fait, c'est ça le problème dans ce jeu ! Il y en a plein qui disent, il faut faire de l'arène, ça pour gagner des masses cartes ! Oui mais euh non ! Enfin... L'arène si tu fais 3 victoires ça sert à rien quoi ! Moi je gagne pas non plus en arène donc euh... J'ai pas assez de chance pour avoir des bons decks, que ce soit en arène ou dans... Que ce soit en arène ou d'avoir des bons tirages de cartes dans les paquets de cartes ! Donc laisse tomber quoi ! Juste garder le dragon consort, parce que ça me fait un dragon en main et vu que c'est un dé qui est un peu dragon... Ça peut être utile... OK ! BIEN ! Tu ne joues pas ! Ça s'appelle le tu ne joues pas ! Tu ne joues pas avant le T10 ! J'aime bien ne pas pouvoir jouer ! Alors... Ah mieux ! Tiens ! Bouffe ! Le secret OP ! Ah c'est un très bon secret moi je crois ! Au rapport ! Ah ouais au rapport ! He 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 ! He he ! Voilà Je vais gérer sa 1-1 Et je vais poser ma 1-1 Ce sera bien Comme ça s'il a 1-1 meurt Boum ça gagne mon stat et puis je peux refaire Ah ouais Ah ouais Ah tu me rush toi Tu me rush ça change tous mes plans On balance la 1-1 On gère la 1-1 On sort la mais pas à 2 Donc pas Elle se prendra pas la consécration On va faire un tour Possibilité qui lui reste Le rush ce qu'il va faire je pense Gérer la créa en attaquant avec ça et en faisant une consacre Ce qui en soit serait horrible Parce qu'il perdrait sa créa Face au créa Face au créa Face au créa Face on me Face Ah non il créa Il fonce dans la créa On va du coup venger Vengez qui s'active Et Consécra con Consécra con Je vais craquer la consécration maintenant Parce que je sais que dans les prochains tours C'est moi qui aurais l'avantage du board Donc Regardez là Là techniquement Le début de partie explosif de l'éboladin Il annulé Regardez Il a 5 cristaux Plus une créa sur le board J'en ai une grosse J'ai de quoi gérer Sur le lumière Dragon con sort qui va péter au prochain tour je pense J'ai de quoi gérer ses créas S'il a pas de grosse créa Qui peut regarder un renfort Avec la créa OP Voilà Alors s'il a juste un renfort à m'opposer C'est pas ça qu'il va m'arrêter Je vais le gérer quand même C'est un éboladin Ça veut dire que le pire ennemi De l'éboladin C'est les géreurs de cartes Parce que eux Ce qu'ils attendent de l'éboladin C'est d'avoir une créa Pour le faire Une édiction des rois Voilà c'est tout ce qu'ils attendent En fait Là un un Bélingue des rois C'est ça qu'ils veulent C'est la colite de la souffrance Pas de problème Pas de problème Pas de problème Comment ça se gère ça Ça se gère à coup de dragon con sort Ça se gère à coup de dragon con sort Un saut de lumière Je gère la 1-1 J'envoie renfort Et je te face Est-ce que je mets un œil pour œil Non 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 Pas d'œil pour œil Pas d'œil pour œil tout de suite On va attendre qu'il me pète une grosse créa Il va peut-être en avoir un peu Please On va attendre d'avoir une créa Avec mes éditions des rois en face Pour faire un œil pour œil Pour le surprendre Et lui rembalancer les dégâts Qui m'a mis dans la gueule après Là il peut y avoir le palalol secret Enfin le distributeur à secret Si le distributeur à secret pète Ce serait drôle S'il arrive ce serait bien Ce serait extrêmement marrant Je pense qu'après Au prochain tour Il risque d'avoir Benek des rois Qui va sauter On met Benek des rois Tiens on fabrique la position des mains Nous servirons dans les prochains tours Selon ce qu'il va nous faire S'il arrive à me faire masse des gâts Ce sera la position des mains Ou s'il arrive pas à me faire des gâts Ce sera tiens on fabrique Ok la consacre Il pète deux créas Il se débarrasse de deux créas C'était prévisible J'avais anticipé le fait que je risquais de perdre de la créa Et un au rapport Vous savez quoi on va lui laisser celui-là je crois On va lui laisser On va lui laisser Ok Pas de problème Ou alors non j'ai presque pas envie de lui laisser en fait Non vous savez quoi on va Chromagus Et lui pour lui Et on face Et on face Parce qu'il a regardé Il a quoi comme danger Il a ça J'ai dit ah je peux le gérer tranquille Il a ça Il se dit ah merde celui-là je peux pas le gérer tranquille Et il a toujours ce secret Qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça va être L'idéal pour lui ce serait d'avoir une consécration Il fait consécration Plus 4 plus 4 Il gère mes deux créas Et il se ressort avec une créa OP Regardez la calabaine avec deux puissances Une double baine et deux puissances peut-être Plus 4 plus 4 Plus 4 plus 4 Plus 4 plus 4 Non il gère le dragon comme ça Vous avez vu Il est pas à fond au niveau des cartes de rush Il a pas toutes ses cartes de rush en fait techniquement Un de retour de la casse Pas de problème Donc là Là c'est le moment où on balance Thierry en Farbring Là c'est le moment parfait pour balancer un Thierry en Farbring D'où le Dracazur Nickel On balance ça Et on gère la 1 pour histoire Qui ne la balance pas dans le bouclier divin Maintenant s'il veut gérer Thierry en Farbring Il sera obligé de cramer la 3-3 Plus celle-là qui va booster Ou une de ses cartes Là pour l'idéal pour lui ce serait De mettre plus 4 plus 4 sur la 3-3 D'envoyer la 4-1 dans le bouclier divin Et la 7-7 qui en résultera juste après Est-ce qu'il me ferait une 7-1 après la Gérée Est-ce qu'il serait très chiant Mais c'est pas grave au pire j'aurai l'épée de Thierry en Donc il y aura moyen Un Taz Dingo Ok là il est sur la défensive en fait Qu'est-ce que c'est que ce deck Non il y a ça à passer Tiens Bouffe Il y a ça à passer Et tu le passeras pas de toute façon Vas-y on va dans les Ouais ok Génial 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 Double créa again Bien sûr Oh là là la redemple Oh là 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 c'est le moment où il pleure Là c'est le moment Où l'ennemi pleure Parce que bien moi sur Romagus Qui double toutes les cartes qu'on a C'est complètement fumé Là c'est le moment où l'ennemi pleure Parce qu'il arriverait Tac Je garde Thierryon Ne me cherchez pas mon enfant Et là il m'a fait La meurt Thierryon Et boum Thierryon redemple Thierryon redemple Thierryon le retour Alors j'aurais peut-être pas dû invoquer la 1-1 Parce que si jamais il balance un Pam 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 Et Pixar il va toucher la 1-1 Juste avant Je resterais un peu dégoûté La con voilà C'est la 1-1 qui part J'aurais pas dû balancer mon pouvoir héroïque Putain je suis con J'aurais pas dû balancer le pouvoir Mon mauvais Mon très très mauvais sur cette action J'aurais jamais dû balancer le pouvoir héroïque Ah 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 là là Gros respawn Là du coup il va envoyer la 7-7 dans la 6-1 Je pourrais la gérer avec un coup de 1 après Non il y va face Non 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 c'est du suicide là Là tu te mets à porter des Il se met à porter de mes coups Mais tellement putain Il a 10 PV Il a 10 PV Il va gérer la 6-1 Ok mais là j'ai une arme à 5 Et il a plus une créa qu'un seul terrain Même pas je le finis en fait Je le finis Je le remercie Je lui dis merci Voilà Je vais me mettre full life Comme un gros sac à merde Ah non il m'aime pas J'aurais pas le temps Je me souviens il faut le laisse Je me souviens il faut le laisse N'empêche j'avais quand même 3 gardiens des rois en main Si je gagnais pas avec ça Je comprends pas quoi Il y avait un problème dans le jeu Si je gagnais pas avec 3 gardiens des rois en main Genre le mec il peut se... Il a l'infini quoi Il nous reste 33 secondes Et bah écoutez Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette petite vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu Une petite découverte de bras de fer Plus un petit match en paladin C'était plutôt cool En tout cas ça preuve que ça marche bien Là le deck paladin marche bien On est tombé contre un espèce d'Eboladin chelou Je pense que c'était parce que là Vous avez vu c'est le début de la saison encore C'est le début du mois Donc les gens ne sont pas encore vraiment placés Je pense que c'est à partir du 15 Que les gens seront mieux placés Et du coup Là pour l'instant Au niveau 20 Il y a vraiment que des nuls quoi Donc c'est pour ça qu'il avait un deck à moitié foireux Avec des cartes qui ressemblent à rien Pour moi son deck ressemblent à rien C'est une espèce de tentative d'Eboladin Mais à partir du moment où tu mets Un loup de givre son prêt Et puis un... Comment ? Un 3... Un senjin là ? Si tu mets un senjin et puis un chef loup de givre Je trouve que c'est un peu useless Le chef loup de givre A quoi il va te servir ? Sérieusement c'est la grosse cac Tu poses au tour 5 C'est un peu con Et par contre le senjin lui Il se remplace Il se remplace par la 1-2 Avec le land du neutron Il se remplace par un ennui au tron C'est limite aussi dur à gérer Sérieusement Un ennui au tron pour 2 Ça fait autant d'efficacité Qu'un 3-5 taunt Sérieusement Pour moi c'est tout aussi efficace Surtout si jamais avec le paladin Tu peux le booster derrière Tu peux le booster Tu peux lui mettre 3 d'attaque Et puis boum Le machin ça devient une 4-2 Avec bouclier d'univers sur la gueule Tu peux aller gérer gratuitement une créa adverse Ça t'aura coûté 3 de mana 3 de mana et un tour d'attente Pour aller gérer gratuitement une créa adverse Merci c'est facile quoi Enfin Ça marche super bien un taunt comme ça Donc je vois pas pourquoi Est-ce qu'il a fait une écrine comme ça A mon avis c'est parce que C'était quelqu'un qui n'avait pas du tout de carte Dans le jeu Donc voilà Pauvre de lui J'ai envie de dire Malheur à lui C'est pas de sa faute Tout le monde commence dans le jeu Bien sûr Donc bref voilà C'était très sympa Puis bien sûr le bras de fer Qui est vraiment Je trouve qu'il est pas mauvais Le bras de fer C'est une bonne idée Nous mettre un Un baron vaifant général D'LDU C'est plutôt marrant Par contre Je ne sais pas Apparemment Un anony m'a dit Que le baron vaifant Ne cumulait pas Et ne permettait pas D'activer Du coup 4 fois Les râles d'agonie A mon avis Le baron vaifant Permet d'activer 2 fois un râle d'agonie Donc ça en fait 2 Et le passif du truc Permet d'activer 2 fois un râle d'agonie Donc ça en fait 3 Enfin en fait ça rajoute Le baron vaifant Rajoute une activation Et le bras de fer Rajoute une activation Donc ça fait 3 râles d'agonie Ça n'activera pas 2 fois Chacun des râles d'agonie Activer 2 fois En fait ça se multipliera pas C'est pas multiplicatif C'est additionnel Donc en gros En gros c'est 3 le 4 Voilà Donc c'est pas mal Bien sûr Si je peux obtenir 3 Tadius Dès que je pète un Allez 33 33 J'arrive à distribuer 66 points de stats En un seul tour Merci c'est gentil T'as un feuille gun Tu fais allez hop Je l'éclate Parce que Stalag est mort juste avant Et hop 11 11 11 11 11 Voilà Tu veux faire quoi là maintenant Qu'est-ce que tu fais là Tu me mets des gros tones T'as rien à foutre Le seul truc pour gérer Des gros 11 comme ça C'est des multi-tones Comme la 3-5 Râle d'agonie Invoque une 1-2 T'sais ça fait 3 tones Au final C'est bien chiant à gérer Donc voilà Et d'ailleurs On aura toujours pas résolu Le mystère du Râle d'agonie Qu'on place directement On ne sait toujours pas S'il s'active 2 fois Il s'active 2 fois Avec Viteform Donc techniquement Il s'activera 2 fois Avec le bras de fer Mais on ne sait toujours pas On ne sait toujours pas S'il s'activera 2 fois ou pas Non mais mon bord était full Malheureusement J'aurais jamais dû activer le totem J'étais vraiment con de faire ça C'était un misplay Mais bon voilà On en fait tous Je suis C'est très con Ce que j'ai fait vraiment Mais bon On le saura pour la prochaine fois Voilà Sur ce Eh bien écoutez J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre des pouces vers la vidéo Ça fait toujours très très plaisir A vous abonner à la chaîne Bien évidemment Et à balancer vos commentaires Tout ça tout ça En dessous de la vidéo Je le dis bien sûr Je les lis et j'y réponds Si vous avez des questions Des trucs à dire N'hésitez pas Allez-y Ça fait toujours très très plaisir Et n'hésitez pas également A me suivre sur Twitter Les liens sont dans la description Je vous le rappelle Pour l'abonnement Et pour le Twitter Voilà voilà Sur ce Eh bien écoutez J'espère encore que ça vous aura plu Salut à tous Et à la prochaine Allez hop Sous-titrage ST' 501